Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'alchimiste, l'alchimiste de Paulo Coelho. Bonjour, ici c'est Roger Lanois, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lanois. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici en haut sur le côté à votre gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans la description. Je ne vais pas bien sûr vous raconter l'histoire entière de l'alchimiste, mais mon objectif ici c'est de partager avec vous, partager avec vous une idée qui est sortie et qui m'a personnellement profondément impacté. Cette idée c'est tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi maintenant. C'est également la croyance forte que j'ai appris avec Anthony Robbins depuis maintenant plus de 20 ans. Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Rappelez-vous l'histoire du fameux Santiago et j'adore cette histoire parce que j'adore l'Andalousie. C'est un pays merveilleux. Et l'histoire de Santiago, ce berger, ce berger andalou qui était dans les montagnes comme il y en a beaucoup, pas loin de la mer, eh bien il avait un troupeau et il avait des moutons et un jour il décide, vous avez vu l'histoire certainement, de tout vendre et de prendre le bateau pour aller explorer le monde, pour aller vers les pyramides. Et d'ailleurs chaque fois avec mon épouse et les enfants maintenant quand on prend le bateau à Tarifa parce que c'est de là qu'ils partaient, ce petit port andalou pas loin de Gibraltar qui fait traverser le détroit pour aller l'autre côté sur Tangier. Chaque fois j'ai une pensée émue parce que je me dis bon c'est peut-être l'histoire mais Santiago il a fait chemin, il a pris le bateau aussi là en voyant comme il expliquait très bien dans son livre, le phare quand il quittait l'Europe pour aller vers un autre continent, aller vers l'Afrique. Et lui il a fait pas le tour du monde mais il a vécu plein d'histoires à la recherche parce qu'il était omnubilé, il avait eu ce rêve, il avait eu cette intuition qu'il allait découvrir un trésor. Mais avant de découvrir que par la suite eh bien il a été jusqu'aux pyramides. Il a passé par Tangier où il s'est fait, où il avait ses économies, ses moutons qu'il avait vendus, c'était tout l'argent qu'il avait. Il s'est fait chipper sur la place du marché, il s'est retrouvé à Tangier à nettoyer des verres, à préparer le thé pour reprendre de l'argent, pour continuer son voyage. Il a tout son périple entre Tangier et pour arriver finalement aux pyramides, il a rencontré l'amour aussi sur sa route, il a rencontré la guerre, il a rencontré aussi un anglais, un alchimiste. C'est de là que vient certainement le titre du livre et il fait tout ce chemin pour arriver au pied des pyramides et là il comptait bien sûr trouver le trésor qui lui avait été dans sa vision, dont il avait l'intuition qu'il était là et quand il arrive aux pyramides le message pour lui c'est le trésor cher ami, cher Santiago et bien il est chez toi, il est là-bas en Andalousie et il a rebroussé chemin, il a retourné jusque chez lui dans ce village où il avait eu cette vision dans le presbytère d'une petite église où il était là avec ses moutons et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement creusé un peu dans le presbytère et c'est là qu'il y avait tout le trésor, tout le trésor qu'il a fait ce chemin pour le trouver et finalement il était au départ assis dessus. Et souvent, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est tout le parcours qu'il a fait, qui lui a permis de grandir parce que peut-être qu'il aurait trouvé le trésor tout de suite, ben il n'aurait pas eu ce parcours initiatique, il n'aurait pas grandi dans son mental, dans son cœur, dans son âme et peut-être qu'il en aurait fait un usage qui n'aurait pas été le meilleur. Et ben ici, parce qu'il a fait ce parcours, il revient et il a compris. Et maintenant, moi je te pose la même question, je vous pose la même question, c'est quoi votre trésor ? C'est quoi le trésor sur lequel vous êtes aujourd'hui certainement assis ? Et vous n'êtes pas conscient. Vous n'en êtes peut-être pas conscient et vous cherchez autour de vous, partout, vous cherchez souvent des distractions, des superfuges pour espérer atteindre un trésor, un objectif. Mais dans le fond, cet objectif, il est où ? Il est en vous. Vous êtes, il est en vous. Rappelez-vous ce principe de base que certains parfois ont du mal à assimiler, c'est que tout commence, c'est le Bouddha aussi qui le disait, tout commence par nos pensées. Avec nos pensées, avec vos pensées, c'est avec vos pensées, avec votre système de croyance, ben vous allez créer la vie d'abondance, vous allez créer le fameux trésor dont vous rêvez. Et pour que ce trésor devienne réalité, je reviens sur cette croyance, tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Je vous invite à méditer sur cette croyance, tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Comment va être votre vie ? Si cette croyance devient vraiment votre certitude, votre gouvernail, votre boussole qui va vous faire avancer dans la vie. Tout ce que j'ai besoin, tout ce que vous avez besoin est déjà en vous. Et c'est en vous maintenant. Pensez à aimer la vidéo et laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le côté ici à votre droite. Et j'aurai le plaisir de vous envoyer d'autres histoires que j'aurai le plaisir de vous raconter. Et surtout le but c'est de vous aider à prendre conscience des choses. Comme dit Jean-Claude, be aware. A très bientôt. Merci. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 1 1